L'armée israélienne poursuit ses opérations à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza, qu'elle soupçonne d'abriter un centre de commandement du Hamas dans son sous-sol. Hier, les militaires rapportaient y avoir trouvé des armes. Ils prétendent aujourd'hui avoir révélé l'existence d'un conduit menant à un réseau de tunnels. Nos ingénieurs ont maintenant détruit l'infrastructure, ajoute ce porte-parole. La Maison-Blanche maintient aussi qu'elle a de l'information indiquant la présence d'un centre de contrôle du groupe terroriste. Mais des représentants de l'hôpital et le Hamas continuent de démentir cette thèse. L'opération laisse place à des combats musclés aux alentours de l'hôpital. L'armée israélienne dit d'ailleurs avoir retrouvé le corps de sept otages dans le secteur, mais ne dévoile pas les circonstances du décès de la femme de 65 ans kidnappée par le Hamas le 7 octobre. Pour le personnel médical et les patients qui sont toujours à Al-Shifa, la situation est périlleuse. Et le seul autre hôpital qui était ouvert dans le nord de Gaza vient de cesser ses opérations en raison de la pression insoutenable causée par l'afflux massif de blessés et le manque de ressources pour les soignés. Pendant ce temps, des milliers de Palestiniens qui s'étaient réfugiés dans la région de Kan Yunis viennent de recevoir un autre avis d'évacuation de l'armée israélienne. Les opérations humanitaires sont menacées, faute d'approvisionnements suffisants en carburant. Le commissaire général de l'Agence humanitaire de l'ONU dit croire qu'il y a des tentatives délibérées de paralyser leurs opérations. Olivier Ferrand-Boissey, TVA Nouvelles.